C'est un roman qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Mathilde, qui a 20 ans quand le roman commence, et qui est une jeune photographe et qui a la chance d'appartenir à une famille assez implantée dans le paysage culturel français. Son père est un chanteur à succès, très engagé écologiquement, son grand-père était un poète académicien, donc elle a une famille importante. Elle veut devenir photographe et elle va photographier pour son premier job, alors sans doute aidé par le nom qu'elle porte, le prix Nobel de la paix, qui est donc un homme, une grande figure incontestable de la scène politique mondiale. Et il se trouve que cet homme, ça commence comme ça, donc je peux le dire, va la violer. Et donc c'est un livre qui commence sur un acte fondateur qui est une violence psychique et physique, mais Mathilde, une fois qu'elle a subi le viol, elle est venue pour son premier travail, elle va reprendre son appareil photo et elle va faire les photos pour lesquelles elle est venue, de manière quasiment inconsciente, comme une machine qui fait ce qu'elle a à faire. Donc voilà, ça c'est la première grande scène. Et à partir de là, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va se demander si d'abord il faut le dire, comment le dire, à qui, et à qui on va plus ou moins expliquer que c'est mieux de se taire, parce que d'abord personne ne pourra la croire, un prix Nobel c'est impossible, parce que sa famille a quand même une réputation à tenir, parce que, parce que, parce que, etc. Et donc de fil en aiguille, il y a un silence qui va s'organiser autour de ce qui va devenir un secret. Et ce secret, c'est, enfin, c'est la destruction de son identité. Elle n'a pas pu se développer comme un individu. C'est une famille où, en fait, on est écrasé. C'est une famille où, c'est de travailler beaucoup sur la question du corps aussi, du corps individuel, mais en fait du corps collectif. Et c'est une famille où, en fait, on n'a pas de corps propre, quoi. On appartient, on appartient à l'ensemble. Mais comme souvent, on n'a pas besoin d'être une grande famille pour ça. Disons que là, c'est encore plus évident parce qu'il y a la question du social. Mais cette violence faite à son corps, c'est aussi une violence faite au corps collectif qu'est sa famille. Et au lieu de revendiquer la souffrance, on la colmate, quoi. Et en fait, c'est aussi un livre sur l'appartenance à un groupe très fort. Et comment, finalement, c'est difficile de devenir un individu, une femme, un individu. Et en fait, un corps qui nous appartient, disposé de son propre corps, ça ne va pas de soi du tout. Ce questionnement, en fait, sur la place de la parole, non pas des femmes, mais d'une femme qui est dans une situation très particulière. Et donc voilà, ça, c'est vraiment le thème que je voulais travailler et qui s'incarne dans l'histoire de cette jeune femme sur la véritable difficulté de parler, non pas d'un point de vue psychologique, même si il y a cet aspect-là aussi, mais d'un point de vue social, en fait. Et comment s'organise le silence autour de certains traumas et comment, finalement, s'organisent aussi certains sacrifices pour préserver l'équilibre de l'ensemble. Merci. 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 Merci.